enjeu immense pour retrouvailles au sommet le championnat de france se joue peut-être ici à la charina le champion de france en titre il y aura un changement attaque défense pour paris et premier tir puissant première mire trouvée par emmerick mine un zéro après 30 secondes même mieux gros avec entre vinton et scène le croisé avec elohim prendi la remise renversement et derrière la puissance le démolisseur kamil sibchak mine maqueda et le passage de bras est effectué et deux minutes et sept mètres face à yannick rennes l'un des duels important de l'après-midi le premier emporté par l'espagnol et tire sans feintre côté bras au sol une nouvelle fois face au wiss laplot derrière le boulet de canon d'elohim prendi en appui on voit clairement ciblé sur le travail de la semaine françois xavier le ballon n'est pas touché et donc sera sauvé en dessous c'est n'importe quoi oui n'importe quoi ça vous savez ce que j'entends n'a pas sauté la filière espagnole maqueda c'est vraiment la filière espagnole parce que petite erreur d'observant la réponse immédiate d'un françois xavier elohim prendi version destructeur contre us maqueda face à luka karabatic maqueda là aussi qui s'essaye au tir en appui en sortir de l'écran avec les caméras des équipes de patrice vigné aujourd'hui des petits appuis et le pied la défense parisienne est mal en point le pied proté maqueda et steins lancé au superbe au le numéro de luke steins exceptionnel l'inspiration à droite à gauche en insistant interne externe et derrière le demi-tour sur seconde de la part des des gaspilles de l'autre côté la passe au contact d'emric min n'a pas été me lancer pas sur ce thème là c'est quand même fou ah oui je suis d'accord allez le bon travail encore une fois à l'intérieur et ensuite maqueda qui contourne la défense le temps fort et derrière il y retourne l'intelligence de luke steins d'être resté dans le secteur d'élohim prendi après ce gros temps de fixation c'est beaucoup plus marquant que l'exclusion pour deux minutes de luka karabatic superbe impact de camille civshak pleine lucarne mine superbe la passe sautée et derrière théo agrange de bouge qui vient ajuster yannick rennes la possession c'est presque un match de basket pour le moment la possession toujours entre les mains de très grande performance il a retrouvé le niveau le niveau qui était le sien lorsqu'il avait terminé meilleur buteur de la pro ligue avec saran sous central isolé et c'est bien le ballon gratté avec elohim prendi qui a jaugé la situation avant d'aller déposer ce ballon pour remettre les deux équipes à égalité erreur côté hb c'est nantes ça c'est bien ça c'est bien parfaitement joué maquilla super subtil et dans le bon tempo parce qu'on parle souvent de ces passes dans le dos françois-xavier qui ils sont parfois un peu superpétatoires celle ci était vraiment un peu steins qui est passé aussi la gueule à faute là clairement et non parce que c'est la même c'est la même avis n'avait pas rendu le ballon à à luke steins de quoi la minasse de mine ça marche aussi comme ça retourner vers le but oh là là aussi complètement enrhumé là dessus quand même incroyable que les arbitres n'aient pas sifflé emmerick mine et derrière la puissance de motre et maquilla plus trois elohim prendi la passe trop long pour camille sifflak l'opportunité pour les nantais avec emmerick mine récupération de camille sifflak steins la remise un peu derrière le ballon est lâché de la continuité mobile battue avec un petit beau bris qui n'a pas apporté toutes les tendues de son talent sur les premiers instants un jérémy toto complètement absent toujours le cas effectivement un droitier et c'est pourtant enlevé déjà également rapidement luke steins c'est bien joué intervalle trouvé ça va faire du bien à kent rubin tenessen pour le travail à l'intérieur également pour fixer la défense l'engagement d'alexandre cavacanti qui va provoquer les deux minutes justement justement de tenir scène pour moi c'est sur le la poussette plus sur le 7 donc il ne va plus pouvoir défendre de la même manière et ça peut changer énormément de choses dans la structure nous de votre sentiment sur ces 16 premières minutes la passe sautée c'est bien fait pour david balaguer coin long il n'y a pas rien en ambuscade et je vous parlais d'anégré d'un côté il n'y a pas beaucoup d'an oui bien sûr ça arrive c'est comme ça la passe à rebond les espaces et sous la jambe emmerick minor secteur yannick rennes qui voit débouler sur chaque attaque les nantais avant le coup d'envoi pour ce joueur extraordinaire qui tirera sa révérence à la fin de la saison deux minutes à nouveau d'exclusion pour la face à camille cifchac il l'a fait danser là le polonais vous parlez de polonais également passé par le vice-laplos avant l'esprême pour jusqu'à et puis en plus de temps de jeu lucas signé son premier contrat pro avec cavalcanti l'arrêt important tuguet derrière le passe va nicolas karabatic avec le schwenker et derrière l'arrêt on est dans un rôle de délier ou à l'empeleca qui n'en demandait pas tant qui a vu ce ballon arrivé et l'égalisation du paris saint-germain 11 partout dans le dos avec le rebond sur la base arrière cavalcanti le croisé maqueda très loin il est touché ballon raté prendre l'avantage nicolas karabatic le ballon est bien libéré superbe finition de david balaguer le paris saint-germain passe en tête 12 11 à la 20e minute trouve pas son arrière droit julien boss qui tente sa chance attention du côté de nantes à l'intérieur nicolas karabatic qui échappe à son vis-à-vis et qui vient offrir au paris saint-germain le premier break à son avantage nicolas karabatic de manière très simple et qui vraiment qui lui est très attaché avec ses longs segments il est très vite un marchand le jeu à 7 contre 6 et deux passes et l'oïm prend dit olala la patate de faux 1 d'élohim prend dit en sortie de temps mort elohim c'est toi qui va faire le changement ce sont les deux nombreux mois un ouve gensheimer françois xavier qu'on risque de ne plus revoir sur le terrain qui doit revenir le but avec un yannick green étrangement qui n'a pas entamé le moindre mouvement qui s'excuse auprès de ses défenseurs le bon tir de thibault brie réapparaître sur un terrain il était prévu qu'ils puissent le faire dans les réaliser avec le renversement d'un matrin le tir instantané baptiste d'un matrin le regard vers la famille et les amis poste de pivot et là sur son poste délier gauche incroyable c'est déroutant parce que il est tellement attiré par par les espaces il ça c'est bien parti pour les nantais beaucoup de mouvements l'arrêt l'action la moitié des arrêts qu'il a effectué en première période c'est surtout si vous lui enlevez il ya plus six pour nantes vous voyez ce que je veux dire pour nantais pour l'instant les efforts françois xavier également fait sur le l'engagement rapide même si là hors secteur luxe et à nouveau super la finition d'un bâtisse d'un matrin tony truand à trois minutes du terme de la la passe de renversement dans un tout petit espace maillot est solide oui oui voilà c'est fait qui n'a pas toujours été le cas bel arrêt et la récupération de théonard qui était resté biosca il va peut-être permettre pour les nantais de repasser devant le tir pris rapide go un maqueda qui sert de près et derrière biosca à nouveau à nouveau le duel si chaque biosca si chaque sur la barre et julien boss qui est attaqué théo monard le passage en force qui n'est pas sifflé ils ont ils ont le temps et paris ont le temps et le temps mort évidemment le deuxième françois xavier la la des cinq secondes 3 2 1 le a écouté le même pied d'appui au sol et rien d'autre et l'ohim prend dit c'est passé tout près côté une première période avec tout est à faire dans ce match indécis cesse partout après les trente premières minutes le vent du jeu le décalage il y va tout de l'arrêt d'un biosca qui a été convaincant françois xavier voilà pourquoi pas vers le but du tout son passage et derrière l'arrêt de yannigrène récupération externe camille cipchac la fin de remise dans un premier temps finalement dans un deuxième temps oui parce que biosca deux échecs pour les parisiens celui là c'est mieux mais david ballaguerre qui restait et qu'un appui fuyant on voit sa vie qui pourrait une petite erreur peut être vite rattrapé par pdk attention cette fois il est passé le tir croisé plus deux pour les paris en secteur paris plus deux c'est déjà arrivé en première période il n'est pas tenu jusqu'au bout et qui fait la différence serré muselé par briller notamment là aussi à la fin de l'infériorité numérique pour les nantais maqueda qui temporise qui reprend de la distance avec la zone de combat la congou le tentative de concours parfaitement réussi avec thibault briller et la vista de maqueda avec manque de vigilance cette fois on dit ça c'est très bien joué le jeu sans ballon voilà notamment le le genre d'attitude positive en l'occurrence d'éloïm prendi sur cette action c'est il c'est bien géré ça passe le nouveau chabat à cette fois ce n'est pas baptiste d'amater un météo monard il faut au moins ça pour les nantais parce que ils sont gênés là dans le jeu auprès par les six dans le secteur central il est passé elohim prendi facilement passé le sept mètres le sept mètres le sept mètres c'est ça la faute la plus importante sur cette action l'arrivée de biosca troisième échec françois xavier à 7 mètres pour les noms on a pas besoin d'en dire beaucoup le jeu a de bons tours de luxe en tout cas géré pour l'instant par les parisiens succession croisés et voilà c'est beaucoup mieux qu'entre ce gros numéro de la part du norvégien pour redonner deux buts d'avance au paris saint-germain très bon papa pas très heureux rendi bras levés tonné c'est une belle défense beaucoup moins de deux buts et il est passé cette fois évidemment évidemment et m'aie steins attention elle est très haute cette défense nantaise et le numéro réalisé par luke steins quel temps de fixation avec un toto avec un brillé à la rue enfoncé vraiment sous les les parisiens et la bonne défense c'est péléka c'est péléka qui a récupéré surtout à l'écoute ce qui est on la passe lumineuse camille sipchak le jeu de sept mètres opteux fort fait pour sortir des six mètres de la part de sipchak et pour récupérer le ballon non non pas à ce moment là l'ancien du h david balaguer qui offre ce cadeau au public de l'âge récupérer apporter un peu de fraîcheur les deux colocataires la bonne sortie il est passé à travers ça va aller jusqu'à Valéron et Vera vous parliez les ballons jusqu'aux ailes c'est la solution surtout en situation de supériorité numérique l'intervention sur le visage méritait vraisemblablement deux minutes à nouveau l'arrêt de Léo Villain lui qui a été tellement malheureux sur les différents face à face qu'il a eu premier ballon important avec jacob holm entré dans la danse les parisiens sont au rendez-vous de la réponse immédiate de Thibaut Bré qui prend ses responsabilités les deux appuis parallèles très bon tir avec un Yanné Green qui anticipe aussi peut-être la différence la passe super exceptionnelle une entrée un ballon une passe décisive pour Kamil Sipchak et plus deux à nous Moguel entré au cœur de la défense parisienne Julien Boss ça c'est très bien d'autant plus qu'on a un tenet saine performant c'est très très bien joué parisien et Bioscar a kiffé des malheurs également des malheurs face à Mathieu Green qui est passé qui vient obtenir un jet de 7 mètres le ballon déposé par Julien Boss il sentait évidemment l'impact bas attention très isolé Cavalcanti c'est et la bonne défense d'Emerick Mine Julien Boss, Valero Rivera l'Espagnol de cette cohorte nantaise brillé avec Emerick Mine qui change de position qui est passé et qui permet à Norme de cette partie irrespirable Elohim prend une réponse immédiate deuxième tour de ballon dans le dos superbe Théomonas service astucieux et bien pensé oui superbe bien sûr il a glissé derrière Marchand Brier face à Pelleca qui est passé oui Emerick Mine le numéro d'Emerick Mine servi le jeu sans ballon dans un premier temps grandit renversement le décalage Mathieu Gréby qui ne tremble pas et le silence qui se fait dans la H-Arena extérieure de Julien Boss Brier passe à Pelleca il est passé superbe et derrière attention peut-être le tournant du match mais pourquoi une nouvelle fois une nouvelle fois pourquoi pourquoi se précipiter on va écouter M. Gassmy il a pris le relais de Valero Rivera Julien Boss qui ne tremble pas et qui envoie une cartouche pour remettre Nantes sur les rails du buzzer la passe le ballon perdu et derrière évidemment Biosca qui ne va certainement pas relancer C'est bon balle de match avec Brier Julien Boss qui a été très bon Julien Boss ça passe oh Julien Boss il reste du temps évidemment les parisiens vont devoir marquer assez vite ce n'est pas le cas c'est terminé le HBC Nantes va faire tomber pour la première fois de la saison en championnat le Paris Saint-Germain au terme d'un duel absolument exceptionnel avec ce peut-être le Paris Saint-Germain sera champion mais quel exploit monumental des Nantes inspirés sur un volcan les violets renversent on voit cette rencontre on voit cette rencontre